Pour ce premier épisode de C de gauche ou de droite, rendons hommage au mantra du rap français dont la primeur en 98 revient à Calbeau du groupe Arsenic, formé avec son frère Lino sur Boxe avec les mots, qui prétend faire du rap sans prendre position. Cette punchline semble se situer à gauche car la prise de position est proche dans nos esprits de la contestation vis-à-vis du pouvoir en place, dans une perspective d'émancipation collective sur le modèle de la Révolution française ou de la Commune, toutes deux plutôt violentes et initiées par les classes populaires. Le rap étant issu des classes populaires et exprimant avec véhémence les injustices perçues ou vécues, le rapprochement a été vite fait entre les deux. Cette punch renvoie en fait surtout à la dimension démocratique du rap, sorte d'agora moderne où l'on exprime son point de vue. En prenant le mic, l'artiste exerce sa citoyenneté, mais la droite et l'extrême droite s'en saisissent bien aussi, comme nous l'avons vu ces dernières années. Non seulement le rap d'extrême droite existe, mais les prises de position de droite, comme l'adhésion au système capitaliste, existent aussi, comme l'avouïe Youssoupha dans Bloody Marie, hypocrite entre pleurs et ricanements, je suis de droite que pour le fric, mais je suis de gauche les rics allemands. Toujours du rap, toujours de la prise de position, mais de droite, quand c'est la promotion individuelle qui prime. Et voilà en quoi qui prétend faire du rap sans prendre position peut être de gauche ou de droite, selon qui et dans quel contexte elle est prononcée, et c'est en ceci qu'elle exprime la dimension démocratique du rap. Alors, à vos punchlines en commentaire ci-dessous pour voir si, à mon avis, elles sont de gauche ou de droite.